... Salut ! Bienvenue sur Morienzac ! C'est parti ! Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans votre nouveau Morienzac. Aujourd'hui, nous sommes au refuge de la FEMA pour vous présenter le sommaire de votre émission. Sixième édition du Challenge Vincent Vitoz, organisée sur la commune de Sainte-Marie-de-Cuine. Laurent Charpine est venu dans les studios de Moriennes TV afin de nous présenter l'Adil et la réunion d'information des copropriétés, organisée le 21 novembre prochain. Et pour terminer, retour sur la fête de la science au LSM de Modane où des collégiens sont venus découvrir l'exposition « Les petits secrets de l'univers ». Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. 450 personnes ont participé à la sixième édition du Challenge Vincent Vitoz, organisée cette année sur la commune de Sainte-Marie-de-Cuine. Samedi 12 et dimanche 13 octobre ont eu lieu la sixième édition du Challenge Vincent Vitoz, une épreuve nationale de ski-roues. Une discipline qui prend de l'ampleur chaque année. Un moyen important d'entraînement pour les skieurs de fond. Une façon de se jauger avant la saison hivernale. Oui, alors là on a vraiment un accueil 5 étoiles de la mairie de Sainte-Marie-de-Cuine. On est en effet en plein cœur du village. Aujourd'hui on est sur une boucle de 4 km qui tourne autour du village de Sainte-Marie-de-Cuine. C'est un sprint. Alors que demain, dimanche, on sera sur une Mass Start, un départ en groupe, qui ira de Sainte-Marie-de-Cuine pour les plus forts, pour les plus âgés, jusqu'au sommet des lacets de Montvernier. Les plus jeunes feront des parcours intermédiaires et très jeunes partiront uniquement au pied des lacets de Montvernier. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est un succès au niveau des participants, puisqu'on a environ 450 participants le samedi et 450 le dimanche. C'est la plus grosse édition du Challenge National Vincent Vitoz. Et au niveau des catégories, c'est un challenge qui est ouvert à partir des U15, donc des jeunes 14-15 ans, jusqu'aux seniors. Sur la place des villages, les départs s'enchaînent, toutes les 20 secondes, de plus petites aux plus grandes catégories. On s'approche des biens qui partent. Ce qui fait que l'originalité de cette épreuve, c'est que les U15, donc les moins de 15 ans, peuvent se mesurer en temps sur le même parcours que nos meilleurs, comme Maurice Magnifica, Richard Jouve ou encore Lucas Chanava, qui sont quand même tous ces athlètes dans les meilleurs mondiaux. Donc c'est important que les jeunes puissent voir tout le chemin qu'il leur reste à parcourir pour devenir des athlètes de haut niveau. Un petit village déjà habitué des grands événements, comme le championnat de France, le caisse à savon. Voilà, c'est bien de le rappeler. On a vécu un bel événement avec l'organisation des championnats de France des caisses à savon il y a deux ans. Et puis là, en préparation avec les associations qui s'en occupent, on est un petit peu en pourparler de l'envisager de nouveau, peut-être pour 2020 ou plus tard. Mais enfin, ce sont des événements qu'on n'a pas envie de louper non plus, comme cette manifestation de ce week-end. Et puis de montrer aussi, avec l'aide des autres communes, puisque évidemment, sur la partie logistique, on se fait aider des communes voisines et de toute la Morienne qui est présente. Mais c'est aussi important de montrer que des petits villages comme le nôtre, on est en capacité d'accueillir de grands événements. Et je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Vainqueur dans la catégorie senior et preuve individuelle, Lucas Chavana, du club de Grand Bordant, nous donne son ressenti sur la préparation et ses ambitions sur les prochaines compétitions internationales. Une grosse partie de notre préparation qui se passe en ski à roulette tout au long de l'été. Après, on en fait aussi de la course à pied et de la musculation, mais une grosse partie, une grosse majorité de ski à roulette. Mon objectif principal, c'est de faire un maximum de podiums sur les Coupes du Monde, d'en gagner une, au minimum. Et ensuite, le classement général qui en découle, comme cette année, on n'a pas de grands championnats comme les Championnats du Monde ou les JO. C'est vraiment, tout le monde va aller mettre l'accent sur les Coupes du Monde et donc j'espère pouvoir retirer mon épingle du jeu. Après la remise des récompenses, la journée se termine par une séance de dédicaces avec les membres de l'équipe de France de ski de fond. Laurent Charpin est venu dans les cieux de Morienne TV afin de nous présenter les grands thèmes qui seront exposés lors de la réunion d'information des copropriétés le jeudi 21 novembre au centre Louis-Armand de Saint-Jean-de-Morienne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique L'Invitée de la semaine. Aujourd'hui, nous accueillons Laurence Charpin, conseillère juriste. Alors bonjour Laurence. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'Adil. Alors l'Adil, est-ce que vous pouvez me rappeler brièvement qu'est-ce que c'est s'il vous plaît ? Donc l'Adil, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement. Nous assurons une mission de service public auprès des usagers, des collectivités locales et des professionnels pour toutes les questions juridiques et financières liées au logement. Nous sommes un service gratuit et neutre. Notre siège est à Chambéry, 25 rue Jean-Péle-Rhin. Et donc nous recevons sur rendez-vous ou par permanence téléphonique. Et donc nous assurons également une permanence deux fois par mois à la maison de l'habitat de Saint-Jean-de-Morienne les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. D'accord. Alors justement, en parlant de logement, la 3CMA a mis en jour en lumière dans son 3CMAG et sur son site de la 3CMA une aide pour les petits copropriétaires. Alors est-ce que vous pouvez me présenter cette aide s'il vous plaît ? Bien sûr. En fait, la 3CMA mène une action envers les petites copropriétés. Alors ce sont les copropriétés de moins de 12 lots principaux, des centres bourgs et des centres anciens. L'objectif de cette aide, elle vise en fait à aider les copropriétés sans syndic ou avec des syndics bénévoles à mieux s'organiser et puis aussi à financer les travaux nécessaires sur les parties communes. Donc effectivement, le magazine 3CMA qui vient de sortir reprend toutes les aides. On les trouve également sur le site internet et puis bien entendu en se rendant également à la maison de l'habitat. Alors ces aides sont présentées dans le magazine 3CMAG et sur le site internet. Mais en plus, pour appuyer ces informations, vous organisez une soirée pour informer le grand public. Alors est-ce que vous pouvez me présenter cette soirée s'il vous plaît ? Effectivement, cette soirée aura lieu le jeudi 21 novembre à 18h au centre Louis-Armand, place de la Chante-Foire. Donc l'objectif de cette soirée, c'est de présenter l'ensemble des aides et puis après les bases du fonctionnement de la copropriété. Qu'est-ce qu'une assemblée générale ? Comment on vote les travaux ? Comment on se répartit les travaux ? Alors justement, cette soirée, elle va présenter ces aides et ce sont des aides qui sont essentiellement dirigées par des petites copropriétés. Pourquoi des petites copropriétés ? Parce qu'en fait, c'est celles qui connaissent le moins leurs droits et leurs obligations, si j'ose dire. Très souvent, une copropriété s'ignore. On l'avait vu lorsqu'on avait fait une soirée sur l'immatriculation. Beaucoup de copropriétés ne savaient même pas qu'ils avaient ces obligations-là. Et donc, c'est vraiment elles qui ont le plus besoin et de cet accompagnement juridique et puis aussi de cet accompagnement financier parce que très souvent, les travaux vont être assez coûteux et d'où la participation de la communauté de communes. Donc, pour conclure cette entrevue, qu'est-ce qu'on pourrait dire au grand public pour qu'ils viennent le 21, etc. ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui ? Eh bien, que cette aide existe, qu'elle est faite vraiment pour ces petites copropriétés et qu'il est important qu'elles s'en emparent puisqu'elle est là justement pour les aider dans la mise en route de leurs copropriétés qui très souvent s'ignorent et fonctionnent en fait sans rien du tout, sans structure juridique. Et donc, la soirée est vraiment là pour leur présenter les aides, pour leur présenter aussi le fonctionnement. Donc, venez nombreux. Merci. Super. Écoutez, merci beaucoup Laurence. Et comme vous l'avez compris, on vous attend nombreux le 21 novembre prochain. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine rubrique, l'invité de la semaine. Une soixantaine de collégiens se sont rendus au bâtiment administratif du LSM de Modane pour découvrir l'exposition « Les petits secrets de l'univers ». Cette démarche s'inscrit dans la fête de la science. Dans le cadre de la fête de la science, une soixantaine d'élèves de 3e du collège La Lausière d'Egbel sont venus visiter l'exposition « Les petits secrets de l'univers » présente au laboratoire souterrain de Modane. D'accord. Donc, nous venons du collège d'Egbel, en bas de la Morienne, et avec des groupes de 3e pour leur faire découvrir ce qui se passe en Morienne au niveau scientifique et prendre comme appui leurs découvertes aujourd'hui pour pouvoir après travailler des leçons en classe. En tant qu'enseignants de science, l'intérêt, c'est qu'ils puissent découvrir la façon dont est fabriquée et construite la matière. En plus de l'exposition, les élèves ont assisté à une présentation du laboratoire. Animé par Guillaume Varro. L'occasion pour eux de mieux comprendre le fonctionnement d'une telle structure. Alors, la fête de la science, c'est une semaine par an où les laboratoires essayent de montrer leur métier, de vulgariser au maximum ce que nous faisons. Et en plus, le laboratoire souterrain a des domaines particulièrement pointus, qui sont parfois difficiles à expliquer au grand public. Donc, on utilise la fête de la science pour accueillir les élèves, leur présenter nos activités, mais aussi essayer de leur donner goût au métier scientifique. Alors, de manière assez rapide, on est une plateforme nationale pour l'expérimentation, justement, en milieu souterrain. Le laboratoire en lui-même est situé au milieu du tunnel du Fréjus, et donc, il est placé sous 1700 mètres de roche. Alors, le LSM existe pour se protéger des rayonnements cosmiques. La Terre est en permanence bombardée par des particules. Ces particules seraient détectées par nos expériences et constitueraient, en fait, un bruit de fond dont on ne pourrait pas se passer. Pour pouvoir faire des expériences plus précises et avoir de meilleures mesures, il faut se placer sous Terre, afin que ce rayonnement cosmique soit arrêté. L'exposition « Les petits secrets de l'univers » est présente au rez-de-chaussée du bâtiment administratif du LSM, situé sur les hauteurs de Modane. Accessible toute l'année, elle permet de découvrir les domaines de recherche du laboratoire, de manière interactive et ludique. C'est une exposition qui a été créée, qui a ouvert ses portes en 2009. Moi, je travaille ici environ depuis huit ans et je présente les sujets d'expérience qui sont menés au sein du laboratoire souterrain de Modane. Oui, effectivement, il y a un espace d'exposition qui n'est pas très grand, mais il y a beaucoup de choses à lire, des expériences à faire. Et puis, on a aussi la chance d'avoir deux détecteurs ici dans cette exposition. Un détecteur de muons, de rayons cosmiques, mais aussi on a un détecteur qu'on appelle chambre à brouillard et qui nous permet de visualiser la radioactivité naturelle ambiante. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Le 23, 26, 30 et 31 octobre, Halloween à Saint-Jean-de-Maurienne. La petite gondole organisera des ateliers de décoration le 23 de 16h à 17h30 et le 26 de 14h à 15h30 au centre Louis-Armand, ainsi que le 30 octobre de 16h à 17h30 à la salle Jean-Louis Barraud. Le 31 octobre, chasse aux bonbons à 16h30 et danse à 17h30 sur le parvis du théâtre. Boum, des mini fantômes à 18h à la salle Jean-Louis Barraud. Gratuit et sur inscription à l'office de tourisme. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 51 51. Et n'oubliez pas également Halloween à la piscine le samedi 26 de 15h à 18h. Venez passer un moment convivial dans une ambiance mystique. Entrée pour les enfants, 3 euros. Tarif habituel pour les adultes. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 64 12 50. Le 4 novembre, projection du film témoignage sur le Népal à Saint-Jean-de-Maurienne. L'association Tanzine et Dolma présente leur film retraçant leur dernier projet humanitaire au Népal. Début de la soirée à 17h30. Projection à la salle de la Fourmière, entrée gratuite. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 90 56. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Népal à Saint-Jean-de-Maurienne. Népal à Saint-Jean-de-Maurienne. Népal à Saint-Jean-de-Maurienne. Népal à Saint-Jean-de-Maurienne. Népal à Saint-Jean-de-Maurienne.